Je donne la parole tout de suite à Olivier Mongin. Olivier, tout le monde le connaît, je crois, longtemps directeur de la revue Esprit et encore très présent dans cette revue et toujours vraiment, comment dirais-je, influencé, intéressé par Ricœur. — Oui, merci beaucoup, Jean-Louis. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est Jean-Louis qui a conduit un peu les opérations pour la journée d'aujourd'hui, essentiellement, avec Didier Sicard. Je voudrais intervenir simplement comme lecteur qui a eu l'occasion de relire grâce à cette journée du Ricœur, n'étant plus fais-offre professionnel depuis longtemps pour les raisons qui viennent d'être dites. J'avais écrit un livre en 1995, mai 1995. C'était Jean-Louis Schlegel, l'éditeur. Et donc, malheureusement, pas assez le temps de travailler professionnellement sur Ricœur. Donc, voilà, l'occasion était fournie. Donc, je vais avancer à ma manière. J'ai titré cette intervention « Passage au pluriel par l'athéisme » pour essayer de suivre un parcours qui est suggéré plus que dessiné dans un texte déjà évoqué, « Religion, athéisme, foi » qui date de 1969. Donc, fin quand même des années 60. Période agitée qui trouble la société française, le milieu intellectuel et le monde religieux, on le sait. Dans un premier temps, je vais suivre ce texte à la trace pour essayer de comprendre pourquoi « Passage » est au pluriel. Car je trouve ce texte extrêmement énigmatique, très intéressant. Ce que j'aime chez Ricœur, c'est un penseur souvent de l'intrigue et de l'énigme, justement. Lui-même, c'est très rare, peut être énigmatique. Parce que les passages concernent à la fois « Passage par l'athéisme », la philosophie au sens de la métaphysique et la religion. Donc, la question qui est doublement posée va être posée sans aucune confusion, comme d'habitude chez Ricœur, à la fois à la religion et à la philosophie. L'énigme, elle est double de ce point de vue-là. Elle porte et sur la philosophie et sur la religion. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir qu'il y a une énigme qui est déjà évoquée, l'énigme de l'origine, qui est une question qui demeure pour la philosophie comme pour la religion. C'est le problème de l'antériorité de l'origine qui n'est jamais réglée, même au départ, chez les présocratiques, dans la philosophie grecque. Cette question de l'origine a été évoquée. Il y a toujours une antériorité de l'origine. C'est ça l'énigme. C'est cette capacité de repousser toujours la question de l'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une origine qui est un commencement. Pour le dire autrement, l'idée de quelque chose qui fait commencer le reste, sans avoir soi-même un commencement, est la question même qui est posée par les Grecs comme par la religion. On va le revoir. Donc, dans un premier temps, je vais tout simplement suivre à la trace Ricœur. Et dans un deuxième temps, de manière très différente, relecteur, je vais, et modeste lecteur de tout ce pan ricœurien, qui est celui de penser la Bible, en fait, de penser au fond le temps biblique. Je voudrais montrer toutes les pistes qu'on peut essayer de tirer de manière un peu rapide, mais la journée est faite pour ça, pour lancer un peu des pistes de travail. Donc, un premier temps qui va être un gros plan sur un texte, et un deuxième temps plus mise en perspective et travelling, je dirais. Le texte « Religion, athéisme, foi » appartient au dernier bloc du conflit des interprétations. Il y a cinq textes, ils ont déjà été évoqués, ils sont d'une puissance incroyable. Il y a la préface, Guillaume Causse y reviendra peut-être, au livre de Bultmann « Jésus, mythologie et démytholisation », texte extrêmement fort. Il y a « La liberté d'espérance, selon l'espérance déjà évoquée », « Culpabilité éthique et religion », « Religion, athéisme, foi », et un grand texte sur la paternité, qui est en fait un texte « Comment, d'une certaine manière, convertir la figure du Dieu en figure d'un père qui soit un père aimant, un père fraternel, etc. » Et là, il y a un texte très très fort, c'est justement tout ce qui a été évoqué sur la figure de Dieu. Donc, on est dans un bloc de cinq textes, j'en tire un, on pourrait en tirer les autres, et il avance donc par scansion, toujours chez Ricoeur. Stanislas Breton, un grand ami de Ricoeur, très connu, un penseur que nous aimions beaucoup, disait toujours qu'il avait beaucoup de mal à suivre Ricoeur, qui était un penseur montagnard. Il disait « Moi, je vais directement au sommet », il avait écrit « Du principe », comme vous savez, et Ricoeur, lui, n'arrêtait pas, effectivement, d'essayer de trouver des chemins contournés. Et là, dans le cas de Passage par l'athéisme, peut-être de trouver un col, de trouver un col montagnard. Il y a une mise en intrigue dans ce texte, il y a des quasi-personnages, il y a deux maîtres du soupçon, Freud Nietzsche, beaucoup plus que Feuerbach, il y a l'athée, mais l'athée, ici, est à la fois le philosophe et le croyant qui a effectivement critiqué la religion critiquable. Il y a des personnages qu'on va trouver dans les autres textes, pas dans celui-ci, mais c'est très important. Il y a celui qui est très peu cité, mais toujours présent, le puritain, c'est le croyant moraliste. C'est celui, effectivement, qui doit être dénoncé. Il y a le prédicateur, il y a le philosophe, il y a le prédicateur. Ricoeur ne se pose pas comme prédicateur, mais il explique toujours qu'il entend le prédicateur. Il y a la figure du prophète qui a évoqué, j'y reviendrai, qui est très importante. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Je pense une question tout à fait décisive. Donc, on a autour de la figure de l'athée des figures assez différentes. De quel athéisme va-t-il parler ? C'est sa première question. À l'époque, il ne les évoque jamais, mais dans le monde plus catholique, celui qui était proche, par exemple, d'ici, d'Agné Loup, on évoquait beaucoup Klosowski, Bataille, l'Héris, le collège de sociologie. C'est quasiment jamais cité, Blanchot, chez Ricoeur. C'est très étonnant. C'est l'athéisme qui va intéresser Ricoeur tout de suite, on va le voir. C'est l'athéisme de celui qu'il appelle les maîtres du soupçon, essentiellement Nietzsche et Freud. Donc, Ricoeur se démarque aussi pour réfléchir sur la croyance de la tradition positiviste française, Comte. Ça ne l'intéresse que peu, même la tradition des Lumières. La question n'est pas la question voltairienne de la superstition. Et lui, qui connaît très bien Hume, ne tient pas vraiment compte de l'empirisme britannique. Et donc, il se focalise sur les deux maîtres du soupçon sur lesquels je vais revenir. Deux remarques, simplement, avant d'entrer dans le texte, assez rapidement. Il y a quand même un grand texte de Ricoeur dans l'Encyclopédia Universalis qui aurait pu presque faire l'objet d'une intervention, qui s'appelle « croyance ». Ça a été un peu évoqué déjà par Michael, où il va distinguer la croyance-opinion, qui est ce qui renvoie au grec, à la doxa, la croyance à sentiment, ce qui renvoie à la volonté, c'est-à-dire à Descartes, et la croyance-probabilité, c'est Hume. Enfin, la croyance-foi. Vous voyez bien qu'on a là quatre types d'approches de la notion de croyance qui sont extrêmement diversifiées dans le contexte d'une histoire de la philosophie. Je voulais y insister. La deuxième remarque, qui est tout à fait décisive pour comprendre ce que j'essaie d'évoquer, qui est la chambre d'écho qu'il y a entre philosophie et religion dans la démonstration. Pour Ricoeur, la philosophie trouve toujours sa source en dehors d'elle-même. Très important de comprendre ça. La philosophie, je cite, a toujours affaire à la non-philosophie, parce que la philosophie n'a pas d'objet propre. La philosophie a ses sources hors d'elle-même. Je dis, ses sources n'ont pas son point de départ. La philosophie est responsable de son point de départ, de sa méthode, de son achèvement. Mais si elle cherche son point de départ, elle reçoit ses sources. Elle dispose de son point de départ. Elle ne dispose pas de ses sources. Je pense que si on veut vraiment comprendre, chez Ricoeur, la question du rapport philosophie-non-philosophie, philosophie-religion, il faut bien comprendre qu'il y a des jeunes une réflexion sur la constitution du discours philosophique qui est tout à fait centrale. Je vais donner des exemples. La philosophie a son point de départ en elle-même, donc son commencement, mais elle trouve ses sources hors d'elle-même. Avant même les textes qu'on évoque là, de la fin des années 60, Ricoeur publie dans l'art vu esprit une chronique que je trouve remarquable qui s'appelle « Aux frontières de la philosophie ». C'est l'époque où Merleau-Ponty lui-même écrit « Philosophie et non-philosophie ». Vous voyez que cette thématique est très importante. Trouver ses sources hors d'elle-même, c'est-à-dire que Ricoeur réfléchit dans les chroniques en question sur des questions, par exemple, comme celle du prophétisme. Il travaille sur les textes d'André Neher pour montrer comment la philosophie peut effectivement tirer un gain d'une réflexion sur le prophétisme. De la même manière, on a déjà évoqué la foi tragique, la question du tragique est tout à fait centrale. J'insiste là-dessus pour comprendre la suite. C'est que le problème de la philosophie dans son rapport à la religion, c'est qu'on peut avoir le discours inverse d'une histoire de la philosophie complètement fermée sur elle-même. La philosophie trouve ses sources hors d'elle-même. Et ses sources, c'est des questions, comme le tragique, c'est la question, non pas évoquée là du mal, mais la question du prophétisme. La question du prophétisme est quelque chose qui est centrale et on va la voir revenir. Très rapidement, Ricoeur a d'abord des propos qui consistent effectivement, comme toujours chez lui, à montrer que cette position intermédiaire de l'athéisme entre la religion et la foi, une fois de plus, c'est le titre de l'article, religion, athéisme, foi, ce passage par l'athéisme est à la fois, comme il dit, une position intermédiaire, lui qui n'est pas un homme des médiations au sens strict, une position, je ne cite pas la référence, mais trop facile et trop difficile. Toujours cette espèce d'hésitation. Donc les deux mètres du soupçon sont Nietzsche et Freud, non pas Führerbach, on peut s'en étonner, mais Guilhemko s'y reviendra peut-être tout à l'heure à propos de la démythologisation. Pourquoi ? Je cite juste une phrase. Le mythe n'exprime pas la projection de la puissance humaine dans un au-delà fictif, mais bien plutôt la mainmise que l'homme opère par le moyen de l'objectivation et de la mondanisation sur son origine et sa fin. On voit bien que la question de l'origine, là, est bien entendu tout de suite marquée. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout la vision classique qu'on peut avoir de Feuerbach qui est retenue. Les deux mètres du soupçon sont Nietzsche et Freud. Pourquoi ? Parce que l'un et l'autre critiquent les deux pièces maîtresses de la religion évoquées, le tabou et le refuge, l'interdiction et la protection. Les deux mètres du soupçon critiquent les deux pièces maîtresses de la religion et renvoient aux deux pôles du sentiment religieux, la crainte d'un côté et la culpabilité et le désir de protection de l'autre. Donc l'athéisme trouve sa raison d'être, sa double signification, dit Ricœur, comme destruction et comme libération, destruction, libération. Il ferait la voie, c'est pourquoi c'est un passage, mais une fois de plus qui vaut et pour le philosophe et pour le croyant, entre guillemets, il ferait la voie à une voie qui doit être au-delà de l'accusation et de la protection. Tout ça fait écho à des choses qui ont été dites de manière beaucoup plus nouée et rigoureuse par Michael. Mais on voit bien qu'effectivement, l'athéisme fait ce qui permet d'en finir avec, d'en finir, entre guillemets, la structure archaïque de la religion qui devrait être surmonter par la foi l'encre. Ricœur évoque un peu plus les deux mètres du soupçon et on verra que cela permet de comprendre le développement de la pensée de Ricœur qui est déjà, bien entendu, en cours, mais qui est une pensée qui vient après tout le bloc qu'a évoqué Michael, celui de la trilogie de la volonté. L'un et l'autre retiennent son attention parce qu'ils pratiquent une herméneutique réductrice, c'est-à-dire une technique de l'interprétation, le mot herméneutique n'avait pas encore été prononcé aujourd'hui, une technique de l'interprétation de l'illusion. L'illusion qui est distincte, on l'a compris tout à l'heure, de la simple erreur, sens épistémologique, et du mensonge, sens moral. Une herméneutique réductrice renvoie à une sorte de, dans ce texte, Ricœur dit toujours une sorte de, comme s'il n'était pas sûr de ces termes, à une sorte de philologie et à une sorte de généalogie. Déchiffrer le texte de notre conscience pour Freud revient à le déchiffrer comme un palimpsesse sous la surface duquel un texte est écrit. Donc on rentre dans une logique du texte qui est la philologie. Freud d'ailleurs est plus valorisé que Nietzsche dans la mesure où, dans ce texte en tout cas, Ricœur nous dit que Freud critique des représentations culturelles qui sont elles-mêmes des symptômes déguisés du désir et de la crainte. Chez Nietzsche, plus que la, autant que la philologie, pardon, la généalogie correspond à une distorsion du texte qui procède, on le sait, d'un conflit d'efforts, de pulsions, de contre-pulsions dont l'origine doit être désoccultée. Vous voyez que la question de l'origine est là centrale à travers le travail de la philologie comme de la généalogie. Tout le travail des maîtres du soupçon va effectivement consister à montrer que l'origine n'est pas une origine temporelle mais un foyer virtuel qui renvoie à une place vide. L'origine est une place vide tant pour, effectivement, le métaphysicien que pour le, enfin, je ne dis pas le religieux mais le religieux tel que Ricœur essaye de le déplacer. Découvrir cette place comme vide est la tâche de la généalogie, la volonté de puissance chez Nietzsche, la libido chez Freud, toutes ces choses sont bien connues mais j'insiste beaucoup sur cette question de l'originalité comme question tout à fait décisive. Parce qu'effectivement, ce qui retient Ricœur, c'est que le philologue comme le généalogiste vont révéler l'origine idéale comme place vide. ce qui veut dire que ce que la métaphysique a décrit comme l'intelligible, comme l'idéal, comme le bien absolu est une place vide. Donc, la destruction métaphysique va prendre la forme du nihilisme qui seront des thématiques reprises très fréquemment chez Ricœur dans les 20 dernières années de sa vie. Je pense surtout au rôle que trouvera Patochka dans cette réflexion. Donc, d'un côté, au fond, les deux maîtres de soupçon visent pour Ricœur, là, c'est ce qu'il nous dit, la philosophie dans son histoire, dans sa version métaphysique. De même, bien entendu, qu'elle vise le christianisme qui, lui, est doublement visé comme vision morale du monde, celle qui a été évoquée tout à l'heure, liée à une logique rétributive, et comme un platonisme pour le peuple. Mais vous voyez qu'est doublement visé dans ce passage par l'athéisme, la métaphysique et la religion telle qu'elle peut être critiquée dans sa double version interdiction-protection. Et donc, on voit que le problème de Ricœur dans ce texte, qui va, bien entendu, être lié à cette question de l'origine comme place vide et non pas comme un plein qui donne sens, est une question qui affecte autant le philosophe qu'il est que le croyant qu'il est. Deuxième temps, ça ne va pas être trop long, mais là, on l'aura compris, la question de Ricœur est celle-ci, est-ce que le problème de Ricœur est de poursuivre l'intrigue avec ses personnages, mais on voit qu'on a un double personnage. Le passage par l'athéisme n'est pas uniquement l'occasion de redonner sens à une foi qui serait une foi purifiée, c'est aussi une question qui se pose aux philosophes. La question, là, on a toutes les réponses, il les pose de manière très précise, quelle sorte d'athéisme est posé ? Dieu est mort, mais quel Dieu est mort ? Qui l'a tué ? Et quelle sorte d'autorité appartient à la parole qui proclame cette mort ? On va le voir, là, l'énigme de l'origine va être redoublée en permanence par l'énigme de l'autorité. C'est dans les aporétiques de Ricœur, la question effectivement de l'autorité comme de l'origine est tout à fait centrale. À ce moment-là, Ricœur revient à Nietzsche, Nietzsche le rebelle, l'homme au marteau, l'homme qui valorise le surhomme et il nous dit, c'est pour ça que j'avais évoqué tout à l'heure la figure du prophète, Nietzsche ne peut être au niveau du prophète, sans donner d'ailleurs beaucoup plus de commentaires. son œuvre est une accusation de l'accusation mais il en reste là. Ce qui laisse entendre qu'un prophète serait quelqu'un qui n'en resterait pas à l'accusation de l'accusation. Donc, le marcheur Ricœur est intrigué, seule une voie était fermée qui est celle d'une herménotique réductrice radicalement critique de la religion interne, celle de l'incardie et de la protection et au fond, nous dit-il, tout est ouvert après Nietzsche et continue à poser la question « Pouvons-nous reconnaître cependant une signification religieuse à l'athéisme ? » Quand on dit une signification religieuse à l'athéisme, ça peut être entendu de multiples manières mais je n'y insiste pas. Mais en tout cas, certainement pas si on prend le mot religion au sens étroit de la relation archaïque de l'homme au pouvoir religieux, du sacré, ça c'est son côté Eliade à l'époque, certainement si seul le dieu moral est réfuté. Une voix est ouverte, il dit bien celle de la foi, Mickaël l'a évoqué en évoquant déjà cet article, mais quitte à être contredit, quand il parle de la foi, il pose la question au philosophe comme au croyant, c'est-à-dire à l'homme de conviction qu'il est. On pourra dire alors que ce thème de foi dans les années d'après-guerre est quelque chose qui intervient chez Merleau-Ponty par exemple, la notion de foi perceptive est extrêmement importante. Est-ce un hasard ? C'est des choses qu'il faudrait pousser sans s'amuser simplement à prendre un mot. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que de même qu'il a dit que Nietzsche n'était pas un prophète, il a dit, il dit que le philosophe ne peut pas être un prédicateur prophétique, comme s'il attendait quelque part un prédicateur prophétique. C'est-à-dire que la question du prophète, et quand même ce sont des questions, cette question du prophète n'est pas sans avoir du sens aujourd'hui, prophète du malheur ou prophète du salut, il donne un certain nombre de raisons à la difficulté pour le philosophe d'être en tout cas un prophète. Vous voyez que ces notions, le philosophe, le prédicateur, le prophète, ne sont pas du tout confondues, mais elles sont liées à un même type de questionnement, à un même type d'intrigue, à un même type d'énigme, etc. Et là, c'est ce qu'il s'est en 1969, ce que Ricœur va toujours dire, cela exige un long détour, tant pour le philosophe que pour le croyant. Et toujours, le marcheur qu'il est, c'est un texte où constamment, il y a une sémantique de la marche, et je vais très rapide là-dessus pour passer à ma deuxième partie, il esquisse deux pas sur cette voie détournée qui sont autant d'esquisses, deux pas qui s'offrent a priori, autant aux philosophes qu'aux croyants, que l'homme, je dirais, de la foi post-religieuse. Le premier pas, il n'étonnera pas, c'est tout ce qui va ouvrir vers la métaphore vive, toute la question métaphorique, c'est la question du langage, c'est la question de l'événement de parole, c'est la poétique, c'est la poésie comme événement de parole. Il cite d'ailleurs peu de poètes, paradoxalement, ce qu'il aura fait avant dans la trilogie de la volonté où il cite souvent Rilke, mais ici, Jacques Cotter, René Char ne sont pas évoqués par exemple. Mais on a toute une thématique de la parole qui va émerger qu'une thématique du langage, qui est celle qui va être reprise bien entendu par l'herméneutique. C'est le premier pas qui est évoqué de manière assez longue, mais qui colle simplement à un premier Heidegger qui ne poursuit pas Heidegger sur la question d'ailleurs du religieux comme le fera une philosophe proche de Ricœur qui est Françoise d'Asture. Le deuxième pas, c'est ce qu'il appelle la nécessité d'une éthique, c'était évoqué par Mickaël, du désir d'être et de l'effort pour exister. Là, je serai très rapide, bien entendu. On est au centre de la réflexion avec Nabert et la thématique de l'affirmation originaire qui n'est pas sans évoquer le problème de l'origine, bien sûr. Seront évoqués ensuite des penseurs de types très différents comme Spinoza, Lemnitz. La question du désir d'être, c'est la question effectivement de la possibilité de faire passer du nouveau dans l'ancien et sans effectivement rompre l'ancien et le nouveau. Donc, si l'athéisme doit avoir après, au fil de ce texte, une signification religieuse, ce serait celui qui fait écho à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Michael, la foi tragique et Job qui devient une figure tout à fait centrale. Donc, la lecture de ce texte avait juste pour but de montrer que la question de la foi, si on la prend précisément chez Ricoeur, n'est pas simplement ramenée à la question religieuse pour le croyant qui aurait effectivement pratiquer l'herménotique réductrice, elle est aussi posée au philosophe qui est lui confronté à la fin de la métaphysique. Mais, et ça m'amène à la deuxième partie qui sera rapide, de la même manière que contrairement à d'autres, Ricoeur n'arrête pas de dire que l'on peut réengendrer la métaphysique, le problème de Ricoeur sera aussi de se demander comment n'en pas finir, ne disons pas réengendrer, de reconfigurer ce qu'on pourrait appeler le texte biblique. J'en viens à ce moment-là à une deuxième partie qui consiste simplement à montrer, une fois qu'on a bien saisi que Ricoeur ne donne pas de réponse au sens strict et que la question religieuse n'est pas que la question des religieux, sans aucune confusion entre philosophie et religion, on peut voir comment Ricoeur dans ce qu'il appelait sa double vie dans les textes qui portent sur la Bible, sur l'herméneutique des textes bibliques, etc., aborde un certain nombre de réflexions qui peuvent faire écho à la double énigme de l'origine et de l'autorité. C'est la double énigme au sens où il y a toujours antériorité de l'origine, antériorité, je serai un texte pour bien le montrer, antériorité de l'autorité. Et très vite, pour ne pas dépasser le temps, on voit très bien que les deux pas esquissés nous conduisaient, un, du côté du langage et deux, du côté du désir d'être. On voit très bien que d'un côté, dès lors qu'on se déplace sur la question religieuse, Ricoeur va être très présent sur l'herméneutique des textes bibliques avec une réflexion extrêmement forte, me semble-t-il, sur ce qu'il va appeler les langages bibliques, justement, et donc ça, c'est le côté herméneutique des textes avec toute la réflexion, mais on va en parler tout à l'heure, post-bultmanienne et il y a la démythologisation et de l'autre côté, nous avons toute une réflexion liée justement au problème, ce qu'on peut appeler la capacité de régénération qui amène une thématique qui est très centrale chez Ricoeur, qu'on trouve à la fois en philosophie et dans sa réflexion dite religieuse, entre guillemets, c'est la question du témoignage qu'il va trouver chez Nabert et qui est bien entendu une question centrale pour le croyant puisque l'herméneutique du témoignage est indissociable aussi d'une histoire religieuse qui n'a de sens que par le passage indéfini des témoins. Donc on a cette double option, herméneutique des textes, herméneutique du témoignage. Je rappelle d'abord, je vais évoquer trois thèmes. Chez Ricoeur, en permanence, dans des textes qui ne sont pas les plus connus, on a une réflexion sur Athènes et Jérusalem, c'est-à-dire sur ce qu'il appelle la grammaire hébraïque et la grammaire grecque, c'est-à-dire la philo. Et là, il y aurait tout intérêt aujourd'hui, je pense, à revenir sur beaucoup de ces textes avec cette idée que la philosophie ne trouve pas ses sources en elle-même mais hors d'elle-même. Les sources, une fois de plus, c'est les textes sur le prophétisme, sur le tragique, sur Pascal, sur Rousseau, sur la philosophie politique, sur les passions, etc. Il y en a beaucoup, voilà. Ensuite, il y aurait toute une réflexion à voir, qui est là, présente des histoires et vérités sur les présocratiques et sur la question du commencement, au sens où je l'ai dit de tout à l'heure, le principe n'est jamais le premier des premiers, le principe qui est un commencement n'est pas l'origine, le principe l'arché, il cite un axiomandre, n'est que l'idée de quelque chose qui fait commencer le reste sans avoir soi-même de commencement. Donc, voyez bien, commencement chronologique n'est pas origine, qui est une antériorité toujours repoussée. Ce serait la première gerbe de réflexion qu'on pourrait mettre en avant, tout ça pour pister, c'est un peu le but de la journée aussi. Ensuite, on a le grand détour, et je n'ai pas la compétence, mais c'est un détour qui me fascine, justement, qui est le grand détour par l'herméneutique biblique, qui va amener à des réflexions diverses. Tout d'abord, le front, la réflexion sur la mythologie avec Boutman, mais on va y revenir, qui est assez complexe, et la réflexion centrale avec le structuralisme, c'est-à-dire avec la lecture structurale de la Lévi-Strauss, les mythologiques, c'est tout le débat qu'il y avait eu dans la revue Esprime et qui était très mal interprété, qui mérite qu'on y revienne aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement la lecture structurale de Lévi-Strauss permet de comprendre le texte biblique lui-même et donc le type de civilisation comme la civilisation judéo-chrétienne qui est portée par des événements fondateurs, par une historicité, et non pas par effectivement le type de support qu'est celui de Lévi-Strauss dans les mythologiques, à savoir les mythologies liées essentiellement à totems et tabous, etc. On pourrait en dire plus long là-dessus, mais c'est très important, c'est un premier point, c'est en quoi la lecture structurale nous aide à lire le texte biblique. Ensuite, il va être amené à réfléchir, bien entendu, sur la Bible grâce à toute sa réflexion sur la métaphore, la métaphore qui n'est pas une simple transposition mais qui est toujours une reconfiguration. Donc, le biblique est porté par le métaphorique et ça, c'est extrêmement important. Je voudrais juste faire à ce propos-là quelques remarques sur sa réflexion sur le temps biblique parce qu'elle nous amène à des réflexions qui pourraient nous aider à réfléchir sur les temporalités contemporaines. Il y a trois types d'approches que peut avoir Ricœur sur la Bible, lecture parcellaire, lecture globale. Lecture globale, il renvoie, je n'ai pas le temps d'évoquer, mais au grand code de Frey qui est quelque chose d'extrêmement important. Mais ce qui va intéresser Ricœur, c'est de montrer que la Bible n'est pas un texte qui est un début et une fin, justement, un commencement et une fin, ce que, selon lui, laisse entendre l'école de l'histoire du salut à Ilge Schichte. Mais la Bible est un grand intertexte, un intertexte qui est indissociable de plusieurs genres littéraires qui renvoient à des temporalités différentes. pour lui réfléchir sur la Bible, c'est dire comment s'affectent mutuellement des temps différents. Le temps des récits, le narratif, mais justement, le narratif ne résume pas le biblique. Le temps des lois, le temps des prophètes, le temps des paroles de sagesse, le temps des hymnes, tous ces temps permettent de composer un temps intertextuel qui est de dénommer le temps biblique. On voit très bien comment aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de, je n'ai pas le temps de le faire, on peut peut-être revenir dans la discussion, c'est comment chez lui le temps prophétique est un temps tout à fait décisif. Et surtout, bien comprendre que le temps narratif, donc celui qui met en valeur dans temps des récits, n'est pas la seule temporalité et enfin qu'il y a dès la tradition juive un lien, une conjonction entre la loi et les récits, entre la loi et le narratif, c'est-à-dire entre le prescriptif, la Torah et le narratif. La loi est toujours elle-même reconfigurée dans une histoire. Il n'y a pas une loi qui sera un commencement, la loi est toujours reprise dans une historicité. Il faudrait, je ne veux pas abuser du temps, revenir sur la littérature sapientiale auquel il accorde extrêmement d'importance, qui est proche au fond du discours philosophique, qui est une temporalité sans événements, et à la temporalité qui concerne les hymnes et les psaumes qui sont pour lui le temps du aujourd'hui et du en tout temps. Il y a donc plusieurs temporalités qu'il faudrait ressaisir comme celle du temps biblique où la temporalité, je dirais, philosophique est une parmi d'autres. Je ne dis pas ça pour la résumer. Je termine sur un point qui a déjà été, c'est le troisième champ qui me paraît extrêmement important, évoqué par Michael à propos du mal, c'est la question de l'origine de l'autorité. C'est-à-dire que le problème, et là, ça touche le religieux, le problème, effectivement, de l'énigme du pouvoir et de l'autorité est indissociable aussi de ce qu'on a appelé déjà plusieurs fois l'énigme de l'antériorité. Je vais juste lire un texte. Avant la loi morale, il y a toujours une loi morale. Comme avant César, il y a un autre César. Avant la loi mosaïque, il y a les lois mésopotamiennes. Et avant celle-ci, il y en a d'autres encore. On est en présence d'une sorte de toujours déjà là qui fait que la recherche d'un commencement daté échoue devant la perspective de l'origine. C'est comme s'il y avait une dialectique de l'origine et du commencement. Le commencement, on voudrait pouvoir le dater dans une chronologie, mais l'origine fuit toujours derrière en même temps qu'elle surgit dans le présent sous l'énigme du déjà, toujours là. Vous voyez que cette question de l'énigme qui vaut autant pour le religieux que pour le philosophique affecte essentiellement le problème de l'origine et le problème de l'autorité. il a un petit passage et là on peut et ça ça serait d'actualité bien sûr comprendre qu'au-delà du théologie politique ce problème de l'autorité affecte aussi bien l'État que l'Église. Quand il dit l'Église je ne sais à quoi il réfère mais cette question est tout à fait centrale c'est-à-dire qu'au-delà de tous les débats évoqués le problème du politique est aussi le problème du pouvoir en tout cas du pouvoir ecclésial quand il fait mal parce qu'il est pris dans des visées de totalisation. Pour conclure je voudrais juste terminer sur deux points en montrant qu'il y a aussi toujours un cette réflexion sur la reconfiguration pas uniquement du texte biblique qui nous renvoie à un débat que connaît bien Michael Fessel le débat concernant le rôle de l'imagination chez Ricœur là je renvoie à un petit texte qu'il a pu faire qui était lié à une intervention orale sur le Moïse et à Aaron de Schoenberg qui effectivement montre que on est toujours pris dans l'inimaginable qui nous oblige à faire des images je pense que cette réflexion sur l'imaginable je ne peux pas représenter celui dont a parlé Michael Dieu mais je ne peux pas ne pas produire de l'image une question qui est quand même très contemporaine il l'évoque à propos de Schoenberg et je voudrais terminer parce qu'on a peut-être un retournement sur un texte beaucoup plus récent de la fin des années 90 qui s'appelle pour ceux qui connaissent bien Ricœur qui à l'époque travaille sur le mode capable l'homme capable donc l'homme capable l'homme qui a des capacités c'est un texte qui s'intitule le destinataire de la religion l'homme capable donc là il renverse totalement la chose parce que c'est l'homme capable qui doit montrer sa capacité à bénéficier justement d'une adhésion à ce que j'appellerais des croyances post-religieuses mais vous voyez que le problème n'est plus la religion et l'homme capable c'est parce que l'homme est capable qu'il peut effectivement adhérer à des croyances religieuses qui peuvent pour parler comme ça le rendre meilleur donc cette question sur la capacité est centrale l'homme capable qui est l'homme capable aujourd'hui elle renvoie et je m'arrête à ce qu'a été effectivement le point de départ de la religion critiquée par les maîtres du soupçon c'est-à-dire de l'homme qui n'était pas capable de son autonomie et qu'effectivement par incapacité était l'homme qui se soumettait aux religions de l'interdiction et de la protection voilà donc on voit que ces passages par l'athéisme sont quelque chose qui font beaucoup résonance aujourd'hui mais je voulais insister parce que c'était ma surprise à la lecture de ces textes que la question du passage par l'athéisme est une question qui est renvoyée aux religieux comme aux philosophes merci à vous merci Olivier bon je leur ai laissé un peu plus de temps puisqu'on a commencé un peu plus tard donc on a quand même on peut prendre quelques minutes pour deux trois questions et ensuite on fait la pause voilà alors deux trois questions on va leur demander d'être rapide pour répondre aussi si possible oui attend une seconde je crois qu'il y a un non non mais derrière on ne t'entend pas c'est essentiel qu'on t'entende on peut le présenter Jean-loup Thébault qui fait de la philosophie depuis quelques lustres Jean-loup Thébault voilà oui mets-toi debout comme ça je retraduirai à propos de l'allusion sur Jean bon bien sûr alors la question la question que je me pose c'est quand même aussi bien retrouver tout au centre c'est une question que les choses puissent recommencer c'est-à-dire qu'effectivement que l'histoire ne soit pas terminée on recommence tout à nouveau et même d'une certaine manière si je puis dire ou d'une manière décuplée ou centuplée donc c'est la question que je reposerais ce n'est pas exactement la consolation c'est ça que je ne comprends pas encore une fois si tu veux Job il réclame plus qu'une consolation il réclame effectivement de retrouver ce qu'on lui a pris bon et disons-le un peu autrement que l'histoire puisse recommencer à nouveau sous de nouveaux frais d'une manière même effectivement encore plus vivante originelle ce que tu voudras c'est plus me semble-t-il est-ce que ça s'appelle encore une consolation c'est la question que je me poserai c'est tout c'est pas une question c'est une remarque voilà excuse-moi de t'avoir dérompu tu veux dire quelque chose tu veux oui oui est-ce que Job attend mieux il attend il attend la rétribution mais la rétribution ou la logique de la rétribution c'est tout aussi bien celle des amis avec des amis comme ça on n'a pas besoin d'ennemis qui viennent précisément le convaincre tenter de le convaincre que s'il souffre c'est qu'il a péché nécessairement bon or les amis sont désavoués par Dieu alors effectivement la thématique que tu évoques c'est une thématique plutôt de Kierkegaardienne du le Seigneur a pris le Seigneur a donné le Seigneur a repris loué soit le Seigneur c'est à dire celle qui pose au fond une foi alors non justement ça ne revient pas c'est à dire qu'il y a un élément sur lequel Riekegaard à mon avis dans mon souvenir qu'il ne commente pas qui est celui de la alors le mot est difficile c'est pas restitution mais au centuple tu l'as dit enfin c'est au double en vérité d'ailleurs quand même pas au centuple de la femme des enfants enfin on n'a jamais très bien compris d'ailleurs ce que ça pouvait vouloir dire pour la femme bon mais le fait est que ce n'est pas un retour à l'identique de ce qui a été perdu donc évidemment c'est un c'est une c'est une surabondance par rapport à ce qui ben oui mais la consolation n'est pas étrangère à la logique de la surabondance elle n'est non ce n'est pas là non ce n'est pas la répétition non ce n'est pas la répétition parce que c'est la différence ben tu prends même par exemple Deleuze ce qu'il dit de Job y compris le chevalier de la foi dans différences et répétitions il montre bien enfin bon elle a tout autre but évidemment que Ricœur qu'il n'y a pas de retour à l'identique et donc pas non plus vraiment de répétition mais en réalité une forme de nouveauté d'altérité dans ce qui alors évidemment on ne peut pas surinterpréter ces livres du commentaire de savoir ce que Dieu a voulu enfin Dieu ce que le texte veut signifier lorsqu'il dit qu'effectivement Dieu Job mourra rassasié de jour et bon il y a là une indétermination on est vraiment à la frontière effectivement là je te l'accorde entre rétribution et consolation mais si j'insistais moi sur le côté consolation plutôt que réconciliation c'est qu'à aucun moment en revanche le discours de Dieu n'offre d'explication et de justification à l'épreuve qui a été vécue bon une autre une autre question oui bonjour je voudrais revenir sur la question du mal tel que l'a traité Michael Faisel sur le mal radical et je me demande si chez Ricoeur ou tout au moins dans la permanence de sa vie cette question a été maintenue jusqu'au bout je pense à deux choses lorsque Ricoeur examine la culpabilité allemande après la deuxième guerre mondiale il prend bien soin de distinguer contrairement à d'autres différents niveaux de culpabilité qui sont politiques celles du peuple allemand celles du nazi etc donc il semble bien qu'ils mettent des paliers disons dans la culpabilité et je repense à tout à fait autre chose à une phrase je ne sais pas si elle est de lui mais que quelques-uns lui ont prêté sur là où abonde le mal abonde aussi la je ne trouve plus l'amour abonde la la surabondance voilà est-ce que ce fait que le mal soit d'une certaine façon lié à la surabondance n'efface pas un petit peu le caractère tragique et absolu de cette conception du mal bon alors là où abonde le péché abonde aussi la grâce surabonde la grâce pardon c'est chez un pôle mais enfin pas celui qui nous occupe ici mais la position de il y a là où si je comprends la question il est clair que Ricoeur n'envisage pas la question du mal et du mal radical en particulier donc qui est un concept de Kant du point de vue de la de la tragédie au sens premier du terme puisqu'il y a chez lui comme dans la tradition d'ailleurs chrétienne dans laquelle il s'inscrit il y a peut-être un caractère insondable du mal on ne peut pas en connaître en déterminer l'origine mais de facto effectivement l'espérance ou l'action sont des répliques possibles à un mal qui ne se situe pas dans les structures de l'être si l'on veut bon c'est d'où tout l'effort qu'il a aussi à la suite de Kant de distinguer entre le mal et la finitude ou la fragilité comme pour reprendre sa terminologie à lui le mal n'est pas simplement coextensif à la fragilité ou à la finitude humaine ce qui pourrait être le cas disons dans une lecture du mal tragique c'est à dire du mal ontologique disons que l'on peut reconstituer à partir de la tragédie grecque par contre il parle bel et bien à propos et je pense qu'il est parfaitement conscient du caractère un peu subversif étonnant il parle à propos de Job donc d'une figure fondamentale du judaïsme et du christianisme de foi tragique donc il intègre dans le on peut le reprocher d'ailleurs il intègre dans le le schéma religieux chrétien monothéiste à terme qui a quand même une charge qui évidemment renvoie à un univers de sens totalement étranger pourquoi le fait-il je pense que pour lui si la foi n'est pas tragique en dernière analyse elle doit intégrer un moment tragique et le moment tragique c'est le moment du doute relativement à la bon quand il parle du tragique il parle souvent de la théologie du dieu méchant ou des dieux méchants c'est à dire un moment de doute relativement à la transparence disons de dieu lui-même ou à la possibilité même d'accéder à un savoir de dieu qui nous prémunisse totalement de la possibilité même du tragique autrement dit un savoir théologique donc effectivement la pensée du mal chez Ricœur est plus compliquée sur la culpabilité ça appellerait d'autres réflexions qu'on ne peut pas développer maintenant parce qu'il y a quand même dans la question de la culpabilité collective ou la culpabilité individuelle il y a toute la question du rapport très important dans les années 50 40 50 entre Ricœur et Jasper c'est la question de la culpabilité allemande de la culpabilité collective il est clair que Ricœur ne reconnaît pas de validité à l'idée d'une culpabilité collective qu'il cherche aussi à rendre droit à l'individuation de la peine et de la faute et du mal dans la modernité tout à l'heure après l'éducation de la culpabilité allemande de la culpabilité allemande de la culpabilité allemande et de la culpabilité allemande de la culpabilité allemande et de la culpabilité allemande et de la culpabilité allemande je pas pra 助 le